On veut déterminer maintenant la vitesse volumique de la réaction au temps de demi-réaction. Alors comment on s'y prend ? Il suffit au temps de demi-réaction de tracer la tangente à la courbe et de dire que la vitesse à l'instant T1,5, comme on l'a déjà démontré, c'est tout simplement la dérivée de la concentration par rapport au temps à l'instant T1,5. C'est la pente de la courbe. Par conséquent, le D2I2 sur Dt, le Dt le voilà, et le D2I2 le voilà. Voilà le Dt, et voilà le D2I2. Donc la pente, c'est bien ce segment-là, D2I2, sur ce segment-là qui vaut Dt. Alors, j'ai pris deux points M1 et M2 quand j'ai mis les coordonnées. Donc l'instant T1, 0 minute, voilà l'instant T1 ici. Pour une concentration en I2 à l'instant T1 de 0,3, 10-3 mol, donc la concentration, on la lit directement ici. L'instant T2, 28 minutes, le voilà l'instant T2. Pour une concentration en I2 de 1,9, ici, on lirait à cet endroit-là, 1,9, 10-3 mol par litre. Donc, que vaut la vitesse à l'instant T1 de 0,5 ? Eh bien, tout simplement, l'élément différentiel de concentration, c'est I2 à l'instant T2, moins I2 à l'instant T1. Voilà le D2I2, I2 à l'instant T1. Sur le Dt qui vaut T2, moins I1. Je fais le calcul, ça nous donne la vitesse égale 5,7, 10-5. Donc, la vitesse à l'instant T1,5 vaut 5,7, 10-5. Quelle va être l'unité ? Eh bien, l'unité, ici, il s'agit d'une variation de mol par litre, donc ça nous donnerait des mols litres moins 1. Divisé par quoi ? Eh bien, des minutes moins 1, donc fois minute moins 1. Ce qui signifierait qu'à l'instant T1,5 par, en une minute, la concentration en diodes augmente de 5,7 fois 10-5 mol par litre. Voilà ce que vous voudriez dire, cette vitesse volumique de réaction. C'est parti !